Bonjour, Le Média voulait vous proposer un nouveau rendez-vous régulier, un rendez-vous avec la rédaction, et comme la rédaction pour le moment c'est juste moi, ça va être assez rapide. On voulait partager avec vous des informations qui nous ont intéressés, qui nous ont indignés, qui nous ont amusés. On va faire ça avec vous. Évidemment, ce n'est pas ça notre journal quotidien. Le journal quotidien, il commencera le 15 janvier. Mais on a besoin de vous pour le construire, on a besoin que vous nous disiez si ces informations qu'on va partager avec vous, par exemple, elles vous intéressent ou pas. Si vous avez des suggestions à nous faire, si vous avez des conseils à nous donner, on est prêts à tout entendre, c'est avec vous que ça se passe. Et on y va. Ce qui m'a marquée cette semaine, c'est l'assassinat à Malte lundi dernier de la journaliste Daphné Quarana Galizia. Elle avait 53 ans, c'était une blogueuse, dont le blog revendiquait 400 000 lecteurs dans une île qui compte 437 000 habitants. Daphné Quarana Galizia, elle enquêtait sur la corruption. Elle a été la première à révéler les faits de corruption, en tout cas les soupçons de corruption, dans l'entourage du Premier ministre maltais. Et ces révélations ont de fait provoqué des élections anticipées au printemps dernier. Une demi-heure avant l'explosion de sa voiture, puisqu'elle est morte dans un attentat à la voiture piégée, elle avait posté un dernier billet sur son blog et le billet se concluait par cette phrase « Il y a désormais des escrocs partout, la situation est désespérée ». Daphné Quarana Galizia, ce n'est pas la seule journaliste victime du crime organisé cette année. Il y a beaucoup de journalistes qui sont tués dans l'exercice de leur métier. Au Mexique, depuis le début de l'année seulement, depuis le début de l'année 2017, il y a déjà 11 journalistes qui sont morts. Et beaucoup d'entre eux, évidemment, enquêtaient sur la corruption. Être journaliste, ce n'est pas seulement se rendre dans des endroits dangereux, trop dangereux pour que tout le monde y aille, c'est aussi gêner des intérêts financiers. La mafia, elle tue, mais elle tue en général sur commande. Elle se vend au plus offrant à ceux qui ont les moyens de payer, que ce soit à un État ou à un groupe financier. Les journalistes qui enquêtent sur les dégâts environnementaux, par exemple, sont particulièrement ciblés. Dans un rapport qui avait été publié en 2015, l'ONG Reporters sans frontières évoquait le chiffre de 10 journalistes tués en l'espace de 5 ans. Au Congo ou au Canada, il y a des journalistes aussi qui avaient été approchés par des gros groupes qui avaient tenté de les sous-doyer pour obtenir leur silence, en vain d'ailleurs. Mais dans d'autres pays, il y a d'autres groupes financiers qui ne prennent même pas cette peine-là et qui, au lieu d'essayer de corrompre, tuent. Pour mes conseils de lecture, j'avais pensé à plusieurs articles, l'un dans le New Yorker sur la Somalie, et puis un autre dans le journal du CNRS sur la fusion d'étoiles à neutrons que j'avais trouvé passionnant. Mais en fait, je voudrais simplement vous recommander de lire Cosette. Cosette, c'est le magazine qui se définit lui-même comme plus féminin du cerveau que du capiton. Cosette a des gros problèmes financiers en ce moment et n'en fait pas mystère. Et c'est un journal indépendant, c'est un magazine indépendant et féministe, et il a besoin de nous tous pour continuer à vivre. Alors, le bonheur de la semaine, il nous vient tout droit de Bercy. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a annoncé que 400 millions d'euros seraient rendus aux 1 000 premiers contributeurs de l'ISF grâce à sa réforme. Et ça, c'est un vrai soulagement pour les riches. Parce qu'ils vont enfin pouvoir respirer. Parce qu'il y a quand même, après 5 ans de dérive stalinienne de François Hollande, après 5 ans de bolchevisme, de collectivisme forcené, je crois qu'enfin, la sortie du Colcos est proche. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Merci. 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 Merci.